Sous-titrage Société Radio-Canada Excuse-moi, Flore. Je ne voulais pas te blesser. Ce que je voulais te dire, en fait, c'est de laisser au moins une petite chance à l'amour. On voit que vous n'avez jamais aimé personne. Moi, j'ai connu l'amour. Et je l'ai perdu. Et sans lui, je me sens triste et seule. Je ne sais pas quoi faire. Tu te trompes à mon sujet. Moi aussi, j'ai aimé quelqu'un. J'ai aimé à la folie. C'est vrai. J'ai beaucoup souffert. Mais la vie continue, tu sais. Oui. Vous avez une drôle de façon de continuer. En essayant de draguer le plus de filles possible. De battre le record en faisant de nouvelles conquêtes. Pour vous, les femmes sont des trophées que vous exposez sur les murs, non ? Pas toi. Toi, tu es différente. C'est sûrement pour ça que tu me plais autant. Et je crois... Je crois que tu ressens la même chose. Désolée de vous contredire, mais je n'éprouve aucun sentiment pour personne. Ce n'est plus possible pour moi de ressentir ces choses-là. Mais ne sois pas aussi entêtée, Florencia. Laisse-moi une autre chance. Je ne peux pas. Je ne veux pas d'une autre chance. Et encore moins avec quelqu'un comme vous. Je vois. Ça veut dire que... Tu ne me crois pas capable de changer. Les poules n'ont pas de dents et les comptes ne changent pas. Oh ! Compte ! Oh non, s'il vous plaît, ne mourrez pas maintenant. Parlez-moi, dites quelque chose. Mes petites fées des imparthus, cèdez-moi. Vous m'entendez ? Ça va ? Pardon. Mais qui es-tu ? Vous ne vous souvenez de rien ? Le choc a été violent à ce point. Quoi ? Non, non. Comment ça ? J'ai perdu la mémoire. Fuis-moi. Je ne sais pas. Non, j'en sais rien. J'ai horriblement mal à la tête. C'est une blague. Dites-vous, croyez vraiment que je vais avaler qu'à cause d'un simple fruit tombé sur votre tête, vous êtes complètement amnésique ? Soyons sérieux. J'ai vraiment très mal. Vous saignez ? Du sang, du sang ! Vous êtes couvert de sang ! Allongez-vous, respirez à fond, ne pensez à rien, tant que tout sera en vrac dans votre cerveau. Je suis sérieuse ? Vous devez vous allonger, je suis avec vous, je vous soutiens. Je vais m'évanouir. Non ! Non, s'il vous plaît, réveillez-vous ! Non, vous n'allez pas perdre la mémoire comme moi. Pourquoi elle t'a appelé Franco ? Tu sais, c'est facile de se tromper. Quand je n'ai pas mes lunettes, on est presque identiques. On nous confond toujours. Comment veux-tu que je vous confonde ? Vous êtes le jour et la nuit. Oui, mais c'est parce que vous les connaissez bien, on les confond. Oui, même nous, on se trompe de temps en temps. C'est vrai que c'est compliqué au quotidien d'être pareil. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Je vais vous prendre des rendez-vous avec le psychopédagogue parce que tout ceci est très différent. Bon, Caro, je te raccompagne. Ça risque de durer un moment. A bientôt. Salut. Il faut que je parle à votre tante Lucretien. Bon, avec Florent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que t'arrêtes de bloquer sur cette fille. C'était moins une ces fois. Oui, mais on s'en est tiré. C'est ça qui est important. Je dois aller travailler à la gorge d'un sol. Nein, 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 Air Franca. Vous n'irez nulle part. Avant, vous devez boire votre dernier toast, mon préfère. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Greta. Je suis presque guérie. Presque, ça ne veut pas dire guérie. Alors, vous allez immédiatement monter dans votre chambre. Vous allez bien sagement boire ma soupe. Et après, vous irez par Potia à la gorge d'un sol. Est-ce que c'est clair ? Ah, et tiens. Non. Vous vous sentez mieux ? Bien, je suis ravie que vous repreniez du poil de la bête. Ça me réjouit le cœur, vraiment. Non, j'ai encore mal. Tu habites ici ? Et comment tu t'appelles ? Alors, c'est vrai, vous ne vous souvenez de rien, Minimo ? Minimo, mais c'est quoi ce nom, hein ? C'est quoi ton nom, déjà ? Florencia. Flore, Floricienta, comme vous voulez. Tout sauf ma petite fleur, je vous en supplie. Ton prénom est presque aussi charmant que toi, Flore. Bien, je me présente, Minimo, machin, pour vous servir, belle demoiselle. Ah, je vois que vous n'avez pas oublié comment picorer les mains, on dirait un poussin mort de fa. Pardon, mais jamais je ne me permettrai de séduire une femme dans ces circonstances. Je suis blessé, Flore. Vous êtes sérieux, Comte ? Vous êtes vraiment sincère ? Mais bien sûr, voyons. Oui, bien sûr, les femmes sont les êtres les plus parfaits, les plus charmants et les plus intelligents de l'univers. Les hommes devraient embrasser le sol qu'elle foule sur cette planète, je trouve. Ah, c'est bien, super. Quel joli tirade, Comte. Vous devriez vous reposer maintenant. Essayez de dormir. Oui, je vais m'allonger. Ça va vous faire... Qu'est-ce que vous faites ? Oh, merci. Ah, je suis bien. Au secours. Si j'avais soupçonné le pouvoir des noix de coco, je vous en aurais éclaté une sur la tête bien avant. Non, mais regardez comme vous êtes singes. Oh, et un vrai petit ange. Et peut-être que maintenant, vous accepterez de rester chez nous. Bonjour, préfecture. Vous deux, le petit couple, venez par ici. Qu'est-ce qui se passe, messieurs ? Vous ne savez pas que c'est interdit de camper ici ? Mais au lieu de nous tomber dessus comme ça, pourquoi vous ne nous protégez pas de ces noix de coco criminelles ? Une histoire que est une histoire, une risse que est une risa, un amour que nous se mordons et la même chanson. C'est un rêve que nous attend, une espère que se soigne pour tous une fiesta et pour vous, mon cœur. C'est un rêve que nous attend, une fête qui se passe. C'est un rêve que nous attend, une fête qui se passe. C'est un rêve. Oh, calme-toi, chérie, elle va bien finir par réapparaître. Elle retombe toujours sur ses pattes. Il faut appeler le notaire pour lui dire que Florencia est partie en voyage pour régler une urgence, mais qu'elle revient très vite. Maximo ! Qu'est-ce que tu dis ? Tu ne crois quand même pas que c'est Maximo qui l'a secouru ? Mais arrêtez, elle n'est pas mordu à ce point de cette pauvre fille. Ah, monsieur est de retour. Non, non, dis-moi, est-ce que tu sais où est passé ton monsieur le con ? Je suis extrêmement inquiet, madame. Il a disparu depuis plusieurs heures et cela ne lui ressemble pas à ce genre de choses. Doucement, doucement, accrochez-vous. Maximo ! C'est la direction ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu un fantôme ou quoi ? Venez m'aider, le pauvre, il est un panneau. Faites quelque chose, Maristo, enfin, répéchez-vous ! Arrêtez enfin, vous lui faites peur. T'as fait cette fille, monsieur, venez, venez, suivez-moi. Mais c'est quoi son problème ? Qu'est-ce qui lui arrive encore à ce bouffon ? Ne dis pas ça, vous, tu ne sais pas ce qui nous est arrivé. On a vécu l'enfer, je me suis retrouvée enfermée dans un bateau. J'ai failli me retrouver à Calcutta, le comte est monté à bord, il y en a sauté dans l'eau et on s'est échoué sur une île paradisiaque sublime sur laquelle Max a construit une cabane. On a pêché du poisson, c'était super bon. Et ensuite, une noix de coco l'a rendue amnésique. Et il a fait tout ça pour moi, c'était un saint. Oh, monsieur le comte ! Alors, j'ai fait tout ça, sans blague ? Mais quand ça ? Je vous assure, je ne me souviens de rien. Mais je suis sûr que tu mérites qu'on fasse ça pour toi. Non, le comte est amené. Je ne trouve pas ça nette, cette histoire, comme toutes vos histoires, d'ailleurs. Arrête, s'il ne te plaît pas maintenant. Et appeler un médecin, il n'est pas bien. Mais enfin ! Laissez-le, laissez-le, je m'occupe de monsieur. Allez, venez, venez avec moi. Ne le touchez pas à vous. Ne le touchez pas, c'est à cause de vous qu'il est dans cet état. Suivez-moi, suivez-moi ! Comment tu sais si ce n'est pas lui qui t'a piégé ? Je le sais, c'est tout. Il est un peu manipulateur, mais pas à ce point-là. Je ne sais pas, j'ai vraiment des doutes. Est-ce que tu peux être teigneux ? Ça marche les tomates pour les coups de soleil ? J'en sais rien, tu peux toujours essayer l'infâme mixture de Greta qui soigne toutes les maladies. Bon, je vais travailler. C'est horrible, Souillon ! Comment elle fait ? Comment elle fait ? Non mais franchement, on l'expédie à l'autre bout du monde et elle se débrouille pour que le compte que je veux séduire a tout prix tombe amoureux d'elle, oui, de cette fille. Mais maman, je te jure que je vais lui arracher ses bouclettes une par une. Je vais l'attraper, c'est horrible, Souillon ! Qui tu vas arracher les bouclettes, sorcière ? Je ne sais pas si c'est le truc infâme que Greta m'a fait boire ou je ne sais pas quoi, mais mon mal de crâne est revenu, c'est horrible. Franco, tu es encore brûlante. Tu sais qu'il devrait te coucher, tu es malade, il faut te reposer. C'est mon premier jour de travail, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Non, ne t'inquiète pas, je te couvre. Cette fille ne me porte pas dans son cœur, mais je vais me débrouiller. Franco, ne stresse pas comme ça, tu es le chouchou de la patronne. C'est clair, tu es protégé. Je te vois là justement la patronne, mec. La jolie patronne. Nico ! Salut, ça va ? Je t'amène à ton poste. Oui, d'accord. Je ne veux pas que tu te laisses distraire aujourd'hui. Ça va être une grosse journée pour toi. On y va ? Oui, allons-y. On te laisse, à toutes. Salut Franco. Franchement, je ne comprends pas pourquoi elle ne peut pas me voir, cette fille. Elle est charmante en plus. Oui. Tu sais pourquoi elle ne peut pas t'encadrer, Bata ? Parce que tu as un pote trop relou, un gros frimeur qui s'appelle Franco. Alors que moi, je suis un ami de l'extraordinaire Nicolas, le bon garçon, l'intello, tu vois ? Ah. Eh oui, c'est pour ça. Oui, tu as sûrement raison. Salut les mecs. Ça vous dit de venir à notre fête ? Une fête ? Quelle fête ? La fête de l'été, celle qu'on fait tous les ans. On vient d'acheter nos tenues et on compte sur vous, les garçons. T'entends ça, Bata ? C'est ce soir, on va tout préparer. C'est trop cool, ça m'a l'air bien, ça va ? Vous n'êtes pas obligés de répondre tout de suite, mais pour l'instant, vous êtes les seuls mecs invités. Il faut qu'on réfléchisse. C'est une décision très difficile à prendre, non ? Allez, préparez la potion magique, tes filles. T'as compris ce que j'ai compris ? Toutes ces filles, toutes pour... T'as bien entendu ? Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait encore là ? C'est le paradis, Bata ? Le paradis sur terre, on y va. J'attends ? Réponds-moi ? Réfléchis, qui dans cette maison a la tête couverte d'une moumoute de boucles graisseuses ? Chérie, cette fille n'en vaut pas la peine, je t'assure. T'es vraiment qu'une sorcière à l'esprit tordue. Je veux savoir ce qui s'est passé avec l'héritage et je veux la vérité. La seule chose qui s'est passée, c'est que t'es allée te dorer la pilule avec le comte et que tu nous as planté là. Voilà ce qui s'est passé, rien de rien. Comment ça, rien ? Rien, nada, nième, t'es que dalle, pauvre idiote. Il faut qu'on y retourne pour que tu touches ta part et que tu restes sur ton île déserte avec le comte. Arriviste, Arriviste toi-même ! Et trangle-toi avec la queue de cheval mort qui pendouille dans ton dos. Florencia ! Non, je veux voir ma Florencia. Ne vous agitez pas, monsieur, ne la réclamez pas, elle crie comme une poissonnière. Cette fille va nous rendre tous sourds, c'était pas bon pour vous. Minute, papillon, maintenant c'est moi qui m'occupe du comte. Vous en avez fait assez comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, ne traitez pas Florencia de cette façon, cette jeune femme m'a sauvé la vie. Mettez-lui de la crème aussi. Le comte m'a appelé et je veux savoir comment il va, pardon. Tout va bien ? Oui, oui. Vous voulez que je... je... Evaristo, écoutez-moi, ne le contrariez pas, j'ai déjà perdu la mémoire. Une fois et je sais ce qu'il traverse, c'est un problème super sévère. Il faut qu'on aille tous dans son sens parce que sa mémoire est comme il filocher. C'est très mauvais pour sa santé mentale, vous comprenez ? Aïe, 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 j'ai très mal à la tête. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Oui. Et vous, appliquez-lui de la crème sur ses... Bon, très bien, tenez. Merci. Je vais vous préparer un oguin maison pour les brûlures de l'épiderme en attendant que le médecin arrive. Je vais... Chercher un... Vous vouliez me dire quelque chose ? Je t'ai appelé ? Ah, oui, oui, c'est vrai, oui. Tu as raison, je me souviens. Viens ici. Assieds-toi, assieds-toi. Je voulais te dire que tu as été vraiment très gentille avec moi, Flore. Et ce qui s'est passé entre nous... Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Rien du tout. Non, il ne s'est rien passé, rien de rien. Ce qui se passe, c'est que j'étais en train de lui dire que... les glaçons étaient dans le bac du congélateur. Et je vais les chercher dans la cuisine. Dans la résine. Oui, oui. Très bien, très bien. Je vous sens un peu jaloux, monsieur... Comment ? Lorenzo. Lorenzo Monaco. Lorenzo Monaco. Oui, et le mot jaloux n'existe pas dans mon dictionnaire. Elle est sympa, non ? Et jolie. Oui, très jolie. Ah, et en fait, le roi a appelé. Vous devez le contacter de manière urgente. Quel roi ? Le roi mage ? Ah, Monaco, Monaco, c'est bien ça. Non, 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 le roi de Krikoragan, votre oncle. Oh, alors, comme ça, j'ai un oncle roi. Mais c'est énorme, ça, dit-donc, monsieur Monaco. Bon, je ne suis pas n'importe qui, apparemment. Oui, apparemment. Fais des grains de folie, aide-moi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis toute tourneboulée. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai la sensation d'être à fleur de peau. Pourquoi ? Pourquoi je suis comme ça ? Hein, dit ? Je sais, c'est sûrement à cause du testament que je suis comme ça, toute nerveuse. Ou à cause de cette histoire de bateau. Oui, ça doit être ça. C'est à cause de lui ? Non, non, c'est impossible que ce soit à cause de lui parce qu'il ne me plaît pas, ce conte. Parce que c'est un macho insupportable et sans cœur. Et que de toute manière, depuis que le fruit de sœur nous a quittés, j'ai fermé mon cœur. C'est fini, ça, jamais plus. Greta ? Er, Federica serait tellement heureux de voir sa bien-aimée, sa chère Florencia, donner de la tendresse et tout l'amour qu'elle a, qu'elle porte dans son cœur à une personne qui le mérite vraiment. Qu'est-ce que vous dites, Greta ? Vous délirez, c'est n'importe quoi. Mais non, pourquoi pas, Floricienta ? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître que c'est un amour véritable qui s'éveille dans ce cœur que tu croyais fermé à tout jamais et que celui que tu aimes, c'est le conte et d'un amour qui se cache derrière les larmes ? Tu sais ce que ferait Greta si elle est tiens de place ? Elle irait trouver le conte et elle lui donnerait un baiser en l'if ou tiens sur la bouche. Oui, c'est ce qu'elle ferait. Et tu sais pourquoi ? Pour savoir si ça lui donne des papillons dans le ventre, tu comprends ? Vous êtes folle, vous êtes tombée sur la tête ou quoi ? Non, mais vous entendez ce que vous dites, c'est n'importe quoi. T'es injuste avec moi, je ne suis pas folle, Floricienta. Et si tu penses que l'amour, c'est n'importe quoi, Greta n'a vraiment plus rien à te dire, alors je m'en vais. Attendez, je... Greta, revenez, revenez, Greta, c'est vous qui avez raison, je vous demande pardon, Greta ! C'était génial de rencontrer tes frères. Ça se voit que vous vous adorez. Oui, on s'aime beaucoup. Ils sont tous adorables, excepté ce grétin de Franco. Oui, Franco est insupportable, non ? Oui. En revanche, toi, Nico, tu es tellement intelligent, tellement spécial. J'ai envie de te prendre dans mes bras, tu as l'air si vulnérable. J'adore quand tu es encore plus timide que d'habitude. Oui. Tu me plais, Nico. Moi aussi, je te trouve. Charmante, oui. Tu me fais craquer. Greta, pardon, pardon, je voulais pas vous offenser, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Non, 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 j'essayais simplement de te déboucher les oreilles et d'éveiller à l'amour ton cœur endormi et aveugle. Et tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit que j'étais folle. Je ne mérite pas un tel traitement de ta part. Je refuse d'écouter un mot de plus, Floricienta. Oh, Vitorcène. Je suis désolée, Greta. Je suis vraiment une idiote. Vous voulez encore un peu de glace ? Comment vous vous sentez maintenant ? Ne t'inquiète pas. Ça vous brûle ? Oui, un peu. Concombre ou tomate ? À cette heure-ci ? Concombre, je dirais. Cette maison est immense. Pas de sel, pas de vinaigrette ? Non. Et dire que je ne connais personne ici, à part toi. Pas de mélodrame, les enfants vous connaissent, vous connaissez toute la famille. Je ne sais pas, moi, pensez à votre enfance. Vous verrez, les souvenirs vont revenir peu à peu. Vous êtes pénible à la fin. Je me sens si seule, Flore. Affreusement seule. Oui, je comprends. Mais vous allez voir, ça va aller mieux. Quand vous laisserez les idées vagabonder dans votre tête, vous allez peu à peu vous souvenir de tout. Ne vous inquiétez. Flore, je peux être sincère avec toi. N'aie pas peur. Je veux que tu me dises quelque chose qui est très important pour moi. Vous n'arrêtez jamais, vous. Pourquoi vous n'allez pas trouver une de vos nombreuses conquêtes, hein, Comte ? Non, non, non. C'est horrible. C'est horrible de ne pas savoir pourquoi on ressent ce que l'on ressent. De ne pas savoir où je suis. Je sombre. Je suis perdu, Flore. La seule chose que je reconnais, ce sont tes mains. S'il te plaît, dis-moi que je ne suis pas fou. Et que tu ressens pour moi ce que je ressens pour toi. Ce que je ressens pour vous ? Comment ça ? Qu'est-ce que vous voulez ? Comment ça, ce que je ressens ? Oui, là. Le souvenir de ce baiser manqué est meurtre. Je... Quoi ? Mais c'est intolérable, il faut être mort pour qu'une ambulance daigne venir vous chercher dans cette ville. C'est honteux, monsieur, tout va mal. Je vais contacter l'ambassade pour que vous présentiez une plainte personnelle et formelle. Vous n'êtes pas n'importe qui, monsieur. Vous êtes le comte de Krikoa. Non, ça suffit comme ça, Evaristo. Tu n'as pas encore compris que cette amnésie subite, c'est du cinema. Monsieur, il serait déplacé pour moi de porter un jugement. Mais je viens de remuer ciel et terre et de batailler avec tout le service des urgences de cette ville pour vous avoir la priorité. Et en fait, vous, vous comptiez florez ta mademoiselle Florencia. Elle est si jolie. Si jolie et si seule. Si fantasque. Mais monsieur... Éterne-moi tes lamentations, Evaristo. Tiens. Amen. Je le savais. Oui, je le savais. Je le savais. Monsieur. Dis, on t'a pas encore précisé tes horaires de travail ? Oui, 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 je suis désolée. Alors pourquoi tu n'es pas à ton poste ? Papa, s'il te plaît, je... Toi, reste en dehors de ça. Le gars qui ramasse les papiers gras sur la plage n'est pas là, va le remplacer. C'est pas compliqué du tout comme job, tu verras, c'est très basique. Même toi, tu devrais pouvoir y arriver. Oui, 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 oui. Je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Et toi, qu'est-ce que tu attends ? Dépêche-toi. Mais tu ne vois pas que Nico ne se sent pas bien ? Oui, oui, je vois, oui. Bon, s'il n'est pas bien, qu'il rentre et qu'il aille voir un médecin. Non, non, c'est pas la peine, ça va, je vais bien, Caro. Allez, hop ! Bon, ben, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, papa ? Tu te rends compte que je ne suis plus une gamine ? Si, tu n'es qu'une gamine. Une effrontée qui se donne en spectacle devant tout le monde. Tu vois, c'est pour ça que je n'aime plus venir ici, tu te mêles de tout. Je suis ton père, Caro, j'essaie simplement... Alors fiche-moi la paix, papa, laisse-moi vivre. Chéri, tu sais, tu devrais te concentrer sur ton objectif numéro un. Essayer de séduire le comte. C'est le moment idéal, il a oublié à quel point tu étais détestable ces derniers temps. Ne sois pas naïf, enfin, c'est évident qu'il n'a pas perdu la mémoire. Il est amoureux de la souillon, il fait semblant d'être amylétique. Ne sois donc pas si paranoïaque, tu vas être ridé avant l'heure, chéri. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter cette plaie, ce hippie pouilleux ? Je m'en vais, je m'en vais, parce que je sens déjà mes cheveux se dresser sur ma tête. Qu'est-ce qui se passe encore avec la ronde bière qui vient de sortir ? Rien, rien du tout, elle t'adore, qu'est-ce que tu veux ? Max ! Le faume, fait semblant, c'est du flan. Max suffiche de nous. J'en étais sûre, je le savais, cette fille les subjugue ! Hocus pocus ! Et je sais pas, il doit aimer les défis, il n'aime pas quand ça lui tombe tout cuit dans le bec. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Tu es jaloux, Lorenzo ? Cette histoire te déprime ? On t'a soufflé la souillon sous le nez ? Moi, les sentiments, je les laisse dehors, je suis un professionnel pour tout te dire si notre amie, Max et Flore, se rapprochent, on va avoir un problème. Non, on n'aura aucun problème parce que je vais les en empêcher. Stressé, 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 j'ai une méthode pour te relaxer. Oh, Lorenzo, quand tu es comme ça, je suis dans tous mes états. Pardon ? Qu'est-ce que... Tout ça pour un baiser de rien du tout, j'hallucine, non mais quel vieux relou. Et en plus, ce cagnard va m'achever, oh là, j'ai la tête qui va exploser. Nico, tout se passe bien ? Elle est froide ? Non, elle est super bonne. Salut ! Salut ! Oh, mon Dieu, tout est de ma faute. J'ai essayé de faire marcher. Mais ces pauvres gens, ne me sont tirés plus. Comment ça, le faire marcher, le pauvre, c'est impossible. C'est comme ça de te demander à toi d'être gentil, tu peux pas ? Non, 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 c'est moi le seul coupable. Au fond de moi, j'ai l'espoir de remarcher un jour. Non, 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 c'est moi, c'est moi qui vous demande pardon. Non, non, laisse, je vais l'aider, je vous demande pardon. Pardon, elle va vous balancer par la fenêtre pour voir si vous savez voler. Elle n'en passerait pas pour le général ? Non, je crois pas, il est trop pauvre pour elle. Est-ce que nous sommes seuls ? Quoi encore ? Bon, alors, on va organiser un concours de tir à la bouteille et celle qui réussit à faire passer l'anneau dans le goulot a le droit de boire un verre. C'est ça. Ça roule, les filles ? Oui. Et si on rate notre coup ? Et si vous ratez votre coup, on vous donne un gage. Il faudra nous embrasser tous les deux. Bien, parlez. Ça vous va ? Salut, ça va ? Dis, je pourrais me mettre un peu à l'ombre. Le soleil t'a vraiment failli. Ouais, vas-y, pas de problème, tu peux monter. Je peux ? Allez, vas-y. Oh, merci, c'est cool. Tu me gardes le poste un instant, on va se chercher une petite glace. Ouais. Ouais, merci. Merci. Ah, c'était bien joué. Ah, ouais, ouais, ouais. Allez-moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah 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 ! Mais il est en train de se noyer. Hé, vous, là, hé, il va se noyer, il va se noyer. Vite, il se noie. Viens ! Ça va, ça va ! J'ai une croque au mollet ! J'ai pas ! Plasme-toi ! Accroche-toi ! Ne panique pas ! Accroche-toi, je vais te ramener au bord. D'accord, on y va. On y est presque. Accroche-toi ! Hé, ça va, mon garçon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ? Tu es sûr que ça va ? Oui. Tu vas pas avoir les dos, quand même ? Allez, viens, on va à la firmerie. Je... tu sais, je me demandais si par hasard j'avais fait quelque chose. Fais attention, Flore. Si je ne m'étais pas très bien comporté avec toi, et toi, qui est si gentil, tu ne veux pas me le dire. Non, pas du tout. Non, enfin, pas du tout. De quoi vous parlez ? Comment voulez-vous que... Pas du tout, non. Pourquoi ? Vous n'essayez pas de... Je sais pas, vous rappelez qui vous êtes plutôt que de vous imaginer des choses ? Oui, 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 je vois. Mais pourquoi j'ai l'impression de te connaître depuis toujours ? On ne se serait pas rencontrés dans une autre vie, tous les deux. On m'a dit un jour que j'avais été une chèvre. Je sais pas, on vivait peut-être dans le même enclos. Vous étiez de quelle couleur ? Non, non, c'est ridicule. Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé il y a cinq minutes. Alors vous rappelez d'une vie antérieure ? Laissez-moi. Compte, j'en ai plus. Pardon, monsieur. Le médecin vient d'arriver. Qu'est-ce que je fais ? Je lui dis que vous faites semblant d'être amnésique pour séduire une fille ? Comme ça, on s'en débarrasse ? Parce que... parce que... C'est la vérité et vous n'êtes qu'un entour-loupeur, un menteur, un escro-minable. Non, Flore, écoute-moi, je vais tout t'expliquer. Non, 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 vous écoutez-moi. Je suis vraiment trop bête de m'être imaginé que dans votre cœur en fer blanc pouvait naître un sentiment sincère. Non, Flore, attends ! Enlevez vos sales pattes-là ! Je ne veux plus jamais vous revoir de toute ma vie. Alors j'espère que vous allez enfin faire vos valises et partir d'ici. Flore ! Pardon ! Pardon, je suis désolé d'avoir fait faire une de vos conquêtes, monsieur. De quelle conquête tu parles, imbécile ? Flore ! Qu'est-ce que vous bougez bien, les filles ? Cette fête est vraiment mortelle. Hier, j'étais seul comme un malheureux et là, je suis entouré de créatures de rêve le pied. Allez, bien danser ! Ouais, c'est comme ça que ça devrait être. Tous les jours, c'est le paradis, mec ! Venez vite, il y a quelqu'un dans l'eau, il faut l'aider ! C'est Nico, le nouvel employé, il s'est émanouillé, aidez-moi ! Nico, mon Dieu ! C'est le garçon qui m'a sauvé ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ne réagis pas ! Allez, réveille-toi ! Allez, mec, respire ! Ça va ? Réveille-toi, je t'en supplie ! Toujours rien ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Réveille-toi ! Est-ce que tu as dit à Flore que Max joue la comédie ? Non, j'ai des choses bien plus importantes à faire, figure-toi. Rien n'est plus important en ce moment. Rien. Arrête cette mascarade, Lorenzo, qu'est-ce qui se passe-t-il ? T'es amoureux de la souillon ? J'en ai plus que marre de cette pauvre fille. J'en ai marre d'entendre parler d'elle, je sature et d'ailleurs... Je ne vais rien lui dire du tout. Flore, s'il te plaît, écoute-moi, Flore ! Et ne vise pas la tête, j'ai trop mal avec les coups de soleil. Arrêtez de me suivre comme un toutou, dites ! Ils sont tous comme ça, les contes, menteurs, tricheurs et superminables ? Tu vas me laisser parler ? Non, taisez-vous, je vais vraiment m'énerver. Pourquoi vous faites ça ? Pour épingler une fille de puce sur votre tableau de chasse ? Ce n'est plus la peine d'intervenir, chérie. Ne m'approchez pas, compris ? Ça suffit, laisse-moi parler. Parlez au miroir alors, parce que je ne veux plus jamais vous voir. Et je n'ai qu'une envie, c'est que vous partiez d'ici. Nico. Il faut que tu respires, mon pote. S'il te plaît. Allez ! Ça y est, vas-y. Oh, Nico. Bon, ça suffit, allez, il n'y a plus rien à voir. On va te ramener chez toi. Non, 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 pas question, je l'emmène au bungalow, je vais appeler une ambulance. Écoute-moi, il va bien, il doit juste rentrer chez lui. C'est un employé du club et il est sous ma responsabilité, je m'en charge. Non, c'est pas la peine, par exemple, on y va. Non, non, non ! Il vaut mieux que je reste ici, s'il vous plaît, faites ce qu'elle vous dit. Emmenez-moi dans ce bungalow. Bon, d'accord, on y va. Rêve-moi, battre. Allez, mon gars. Greta, je ne suis vraiment qu'une idiote, une pauvre fille stupide, une bonne poire crédule qui se fait toujours avoir par tout le monde. Non, non, s'il te plaît, sèche tes larmes, Floricienta. Ce n'est pas si grave, après tout. Aisez-vous, Greta, quand je pense que c'est fou qu'il m'avait mis ses idées en tête, ses idées bizarres et ridicules. Ah, mais, elle laisse compte de là où il y a quelqu'un de bien au fond. Non, ne le défendez pas, ne le défendez pas, parce que comment vous avez pu imaginer qu'il pouvait se passer quelque chose entre nous, franchement, avec un homme comme lui, un homme aussi. Voyons, voyons, attends, on va analyser la situation, hein. Qu'est-ce qu'il a fait de si terrible, ce pauvre comte ? Dis-moi, Flore, un simple jeu, une petite tromperie, comment font tous les amoureux dignes de ce nom ? Greta, être amoureux, c'est autre chose, c'est vivre un amour véritable, un amour de conte de fées, c'est doux et sucré comme un bonbon, ça t'emporte comme un tapis volant, ça te rend gai comme un champ de marguerite. Être amoureux, c'est pas du tout ce que l'on vit, c'est claquage de porte, c'est bagarre perpétuelle, non, c'est autre chose. Si c'est à l'amour, j'en veux pas, j'ai pas envie. Et pourtant, tu vois, cette histoire des noix de coco qui tombe sur la tête, je trouve ça tellement romantique. Comment j'ai pu ne pas m'apercevoir que ce conte est un égoïste qui ne roule que pour lui ? Greta, je vous jure que... je sais pas, mais mon cœur me disait quelque chose, qu'il était sincère, qu'il me disait la vérité. Tu es sûre de pas vouloir lui laisser une seconde chance ? Jamais vous entendez fini, je ne veux plus le voir, pas même en peinture, je ne veux plus avoir un peur à lui, c'est comme s'il était mort pour moi. Bon, il va aller mieux. Bien, merci, c'est par là. Ça veut dire que je vais survivre ? Oui, Nico, tu vas survivre, mais à cause de ton plouf dans le lac, ta fièvre est revenue, j'espère que le traitement va vite faire de l'effet. Ça me fera plus d'effet si tu restes avec moi. Tu devrais te reposer, dors une petite heure. Je peux pas, je peux pas, quand t'es là, tu me perturbes trop. Bon, si tu veux, je m'en vais, je te reste... Non, 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 t'en vas pas, s'il te plaît, reste, reste avec moi. Mais Nico, il faut que tu dormes. Non, non, reste un peu, Caro, reste avec moi. Viens ici, s'il te plaît. C'était chouette cette journée au club, on devrait y retourner demain. Ouais, c'était génial, il faisait super beau et l'eau de la piscine était juste à la bonne température. C'était vraiment mortel. En fait, t'adores te faire bronzer, avoue. Bon, j'avoue que le soleil stimule agréablement nos récepteurs de nos sensoriels. On peut dire ça comme ça ? Qu'est-ce qu'il vous est arrivé à tous ? Vous sortez du gris, pas ? Qu'est-ce qu'elle attend pour servir le dîner ? Greta ! Votre attention, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Monsieur le comte a eu d'annonce à vous faire. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une volaille. Pardon. Je voulais vous dire que pendant tout le temps que j'ai passé ici, dans cette maison, j'ai essayé d'être le plus utile possible, même si je sais que j'ai commis des erreurs. Qu'est-ce qui se passe, Max ? Le juge m'a retiré mes responsabilités de tuteur. Et comme je sais que je ne suis pas le bienvenu dans cette maison, je voulais vous dire que c'est ma dernière nuit parmi vous. Et où est-ce que tu vas dormir ? Il a dû choisir l'hôtel le plus cher de la ville et il s'est pris une suite avec un de ses minibars qui sont planqués dans des endroits improbables. Non, je vais rentrer chez moi, oui. Demain, à la première heure, je retourne à Clicoragan. Non, non, s'il te plaît, ne t'en va pas. Non, Maximo, reste avec nous. Thomas, ne fais pas ça. Ne me rends pas les choses plus difficiles. Maximo, ça va aller. Tu veux bien partager un dernier repas avec nous ? Non, merci, Delphina. Je vais dîner dans ma chambre. Bonne nuit. Bonne nuit. À cause d'une dispute à l'annon entre vous deux, le comte nous laisse tous tomber. Allez, va faire la paix avec lui et enlève lui cette idée de la tête. Thomas, ne dis pas ça, tu ne peux pas. Ce sont des histoires de grands. Et les histoires d'enfants, tu t'en fiches ? Bon, ça suffit, c'est pas croyable, ça. Servez-moi ce poulet, qu'on en finisse. Et toi, le morveux, assieds-toi et ferme-la. Tais-toi, sorcière ! Qu'est-ce que t'as osé dire à ma reine, ma malala ? Toi, bon, ça suffit comme ça. Arrêtez de crier tous. Thomas, si le comte veut partir, ça le regarde. On ne doit pas s'en mêler. Non, moi, je vais m'emmêler. Thomas. Bien, je vais prendre tout le poulet. Aïe, je ne veux pas voir ça. Cent mille dollars sur le compte courant, c'est parfait. Prends-les ! Non, 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 je ne peux pas, ça ne se fait pas. Prends juste la moitié ! Bon, d'accord, seulement la moitié, presque rien. La moitié, hein ? Poum, la moitié, cinquante. L'autre moitié ! Non, ça suffit, l'autre moitié ! Bon, bien, 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 puisque tu insistes. Qu'est-ce que c'est facile de plumer ce pigeon, cet enfantin ? Monsieur le comte, débrouillez-vous avec la banque de cricoragan, cricoragan. Pardon ? Votre gagne de tout est passé ? Oui, 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 je ne me sens pas très frais après toutes ces heures de travail, j'ai besoin d'air. Et que faisiez-vous ici à cette heure ? Je finis un dossier important, je suis désolé d'avoir retardé votre dîner, comte. Et pourquoi tu n'es pas dans le bureau ? Pourquoi ? Pourquoi je ne suis pas dans le bureau ? Parce que je n'aime pas utiliser vos appartements privés sans votre accord, ça me paraît fort logique, n'est-ce pas ? Et vous avez parfaitement raison, général. Merci, Evaristo, tu peux laisser le plateau là-bas. Oui, je vous en prie. Lorenzo, c'est bien que tu sois là, il fallait que je te parle. Oui, je vous écoute. De quoi s'agit-il ? J'ai pris la décision de renoncer à être tuteur. Oui, je retourne à cricoragan. Pardon, Florencia n'a pas encore touché sa part... Je suis sûr qu'elle ne va pas tarder à le faire, alors je... Je n'ai plus de raison d'ajourner mes plans, plus rien ne me retient ici. Demain matin, je pars à cricoragan à la première heure. Je n'aurai plus besoin de tes services dorénavant, Lorenzo. Fais-moi parvenir tes honoraires, je te les réglerai demain. Eh bien, quelle surprise, enfin, si votre décision est prise. C'est le cas. Très bien, c'est décidé. Attends, Max, il faut que je te parle d'homme à homme. Et moi aussi, je vais parler... Minute, papillon, minute, les enfants ! Ne dérangez pas, monsieur le comte, il était sur le point de dîner. Non, ça va, Evaristo, je n'ai pas faim. Alors, vous voyez... Tu peux ranger les passeports dans le bureau, s'il te plaît ? Tu peux faire ça ? Merci. Bon, qu'y a-t-il ? Max, tu ne peux pas partir comme ça à cause d'une petite bagarre avec Flore. Elle t'a traité de tous les noms. Demain, elle s'excusait toutes tes règles. Tu ne peux pas me laisser entre les griffes des sorcières. Flore n'a rien à voir avec ça. Cette décision, je l'ai prise seule. Je ne peux pas rester ici. Mais pourquoi ? Dis-moi, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est comme ça et c'est tout, Thomas. Alors, retournez dîner parce que ma décision est irrévocable. Je ne changerai pas d'avis, tu comprends ? T'es nul, Max. Attends. C'est la meilleure décision, monsieur le comte. Verse mon bon illa. Bon, trinquons. Trinquons à notre cher comte qui s'en va loin, très loin demain et qui nous laisse gentiment le champ libre pour faire tourner en bourrique la souillon et les petits morveux. Au-delà même, on hérite absolument de toute, oui, de toute, je dis bien de toute, la fortune sainte-t-il. Oui, et comment tu comptes faire pour te débarrasser définitivement de cette pécore de Flore, Malala ? Mon amour, ça c'est un secret, oui, c'est archi-ultra-secret que tu découvriras en temps et en heure. Alors, attends, je récapitule, maman. Entre l'argent de Fédérico, celui de papa et la part de la souillon, plus ou moins, on arrive à quel montant ? Incalculable, ma petite belle-fille. Et Paris Hilton, elle-même, n'aurait pas pu imaginer bénéficier d'une telle fortune. Et la fortune du comte, hein ? Elle compte pour du beurre, la fortune du comte, c'est de la roupie de Sansonnet, des cacahuètes, c'est rien ? De quoi tu parles, Lorenzo ? Tentons une thérapie par le bruit. On se réveille. Ça fait un moment que je suis sur la fortune du comte. Je récupère de l'argent de poche, mais le gros du pactole m'échappe encore. S'il s'en va, tous mes plans tombent à l'eau. Désolée, je ne veux pas qu'un autre décérébré papillonne autour de la souillon. Non, oublie, Florencia. Ceci concerne nos affaires, chérie, nos affaires à tous les deux. Ne sois pas bête, tu ne vois pas que je parle de nos intérêts. Il y a trop d'argent pour le laisser filer. Tu dois aller trouver le comte pour le convaincre de rester. Moi, je vais voir Flore et je fais en sorte qu'il parle au comte pour lui demander de ne pas partir. Tu sais si, mon amour ? Oh, oui. Je vois et comme ça, ni vu ni connu, tu te rapproches d'elle, non ? Non. Nunu. Je ne commence jamais un travail sans le terminer. On forme une équipe. On forme une équipe. Tu décimes. Par le pouvoir de l'anneau, on détient la force. Toute puissante. Maximo, je t'en supplie, ne t'en va pas. Je suis désolé, Delphina, mais ma décision est déjà prise. Je ne changerai pas d'avis. Flore, écoutez-moi, je vous supplie d'aller parler au comte pour lui demander de rester ici. C'est très important pour nous. Je comprends, Florian. D'habitude, vous n'arrêtez pas de le critiquer et soudain, vous prenez sa défense. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas toujours tendre avec lui, mais comment t'expliquer ? Comment dire ? Je sais à quel point il peut être énervant, mais au fond... Bon, les enfants l'adorent et dans le fond, il est rigolo et ça, je dois dire que c'est important, ça compte. Mais tu comprends, j'ai vraiment besoin de toi ici. Je suis complètement dépassée avec cette famille et les enfants t'apprécient tellement. Et je dois reconnaître que... que j'ai toujours eu une petite pointe d'envie envers lui parce que, vous savez, c'est un jeune homme en pleine santé ou bigoureux, courageux, très sûr de lui. Alors que moi... Il faut que tu saches, Maximo, que je déteste qu'on me dise. Ne sois pas cruel avec moi. Bon, Lorenzo... Oh, non. Evaristo, comment c'est possible que mon compte courant soit dans le rouge ? Ah, ça, monsieur, je ne sais pas. Vous êtes tellement distrait, peut-être avez-vous émis un chèque et vous avez oublié pourquoi. Non, 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 je suis sûr que non. Il y avait de l'argent. Mais bon, ce n'est pas très grave. Fais faire un virement. Bien. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Je veux savoir si toutes les valises sont là. Sans leur passeport, ils ne vont pas aller bien loin. Dites-moi, jeune homme, que faites-vous avec ces documents ? Rendez-les-moi, ce ne sont pas des jouets. Quels documents ? N'assistez pas, donnez-moi les passeports. Allez, maintenant, circulez, retirez-vous. Allez, circulez. Oh, non, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir lancer le plan B. Et toi, dis-moi, ma fille a disparu, elle n'est pas rentrée de toute la nuit. Vous ne l'avez pas vue par ici ? Non, non, votre fille, on ne l'a pas vue, non. Pourquoi t'es si nerveux, Eddy ? Tu mens, c'est ça ? Non, 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 pas du tout. Non, c'est juste qu'on ne l'a pas vue. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Quel dommage, je n'ai pas réussi à te convaincre de rester. Ce n'est pas toi qui aurais pu me convaincre, Delphina. Thomas ? Il s'est enfermé dans sa chambre, suite au choc émotionnel très fort que lui a causé ton départ. Je ne crois pas qu'il descende te saluer. Très bien, c'est mieux comme ça. Je déteste les adieux. Embrassez-le de ma part et dites-lui que je l'appelle dès mon arrivée. Oui. Monsieur, tout est prêt, nous partons ? Flore, tu n'as rien à me dire. Bon, très bien. Max ? Attendez. Attendez. Je voulais vous dire de ne pas oublier que... Que quoi ? Que... Qu'il reste une valise juste là. Ne l'oubliez pas. Quoi, quoi ? Comme si tu es un trouxiste. Que la joie soit séялée par la joie, Que tu es un trouxiste. Qu'il reste une valise cette qui est... Quo ? Quo ? Sous-titres par Juanfrance